Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sylvain Gillier, c'est un vrai plaisir de vous accueillir sur ce séminaire en ligne, chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs, qui a lieu sur 3 jours, les 14, 15 et 16 décembre. Donc j'habite entre Paris et Chartres en France, ça fait maintenant une vingtaine d'années que je pratique la médiation avec les chevaux, médiation à but thérapeutique, et j'ai été formé aux Etats-Unis par Linda Kohanoff et l'approche EponaQuest. Et donc je crois vraiment que le champ de l'approche avec les chevaux de la médiation équine est en train de changer rapidement, surtout depuis les 2-3 dernières années. Et donc j'avais cette idée, cette intuition, pendant que j'étais en train de monter en extérieur mes juments, de créer ce sommet en ligne, donc sur 3 jours, sur le panorama de différentes facettes, différents aspects de la médiation équine à but thérapeutique, avec des intervenants à la fois en France, en francophonie, et aussi aux Etats-Unis et au Canada. Donc j'en profite pour préciser que sur les vidéos YouTube, vous pouvez mettre les sous-titres, il faut brancher les sous-titres pour les personnes qui ne parlent pas l'anglais. Donc il y a 3 jours de conférences, chaque journée à un thème particulier, et donc vous avez l'agenda complet avec les horaires sur le petit lien. Ici, c'est un séminaire qui est entièrement gratuit, et donc pour ceux qui ne peuvent pas être avec nous en direct et qui voudraient regarder les vidéos en différé, c'est possible. C'est toujours gratuit, je vais vous demander simplement de vous abonner sur la chaîne YouTube de Cheval en Conscience, avec l'adresse qui se trouve ici. Et à bientôt pour se retrouver sur ces séminaires en ligne. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Carole Thomas. Carole est instructeur en accompagnement facilité par les chevaux, instructeur Hippona Quest, Power of the Herd, et communication sentiente au niveau avancé. Carole, tu es maître instructeur Medicine Horseway, et tu as créé le programme Le Pouvoir des Chevaux en 2011. Et donc Carole, j'en profite pour te remercier du cadeau pour les inscrits à ce sommet en ligne. Donc cadeau d'une réduction de 100 euros à l'inscription au programme NOW, un programme de coaching par les chevaux que tu animes avec le pouvoir des chevaux pour explorer le potentiel de la relation homme-cheval. Voilà Carole, alors écoute, c'est un plaisir de t'accueillir ce soir pour ce webinaire, cette session de webinaire. Donc Carole, tu as été formée à l'approche Hippona Quest par Linda Kouanov, qui va aussi intervenir au webinaire. Donc ça fait déjà plus de 10 ans. Et tu as travaillé avec Carole Le Rouche, et également tu as participé à la construction d'une approche qui s'appelle Medicine Horseway. Et j'espère que tu vas nous en parler un petit peu ce soir. Et voilà, est-ce que tu voudrais nous parler un peu de qui tu es, quel est ton parcours, et qu'est-ce que tu voudrais partager avec nous ce soir pour ce webinaire, donc les chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Voilà, toi la parole. Merci Sylvain. Déjà, merci de m'accueillir sur ce webinaire. Avec plaisir. Avant de commencer sur mon parcours, je voulais revenir sur le panorama que tu proposes. Je voulais vraiment, voilà, formuler que j'apprécie beaucoup que quelqu'un, et donc toi, que tu proposes un panorama des pratiques de médiation équine. Merci. Voilà, le métier, quelque part, de la médiation équine est un métier qui est en construction, en structuration, et les pratiques sont très, très diverses, un grand nombre de pratiques. Et du coup, ça peut permettre de montrer, un, la diversité des pratiques, et peut-être d'apporter aussi de la clarté pour les personnes qui vont écouter ces webinaires, pour se faire une idée plus précise, finalement, non seulement de la diversité des pratiques, mais aussi de l'ensemble du panel que les chevaux, finalement, nous proposent. Absolument, absolument, c'est exactement l'intention de ce webinaire, de faire un panorama qui soit assez ouvert, assez diversifié, où chacun trouve sa couleur, où chacun trouve sa place, absolument, oui. Merci, merci pour cette remarque. Du coup, je prendrai un temps aussi dans, 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 dans cette interview, je prendrai un temps un peu plus tard, j'aimerais parler des, des chevaux, en fait, tout simplement. Donc là, je vais parler de moi, de, voilà, de, de l'approche que je propose, mais, mais je voudrais parler des chevaux spécifiquement, parce que, finalement, si les chevaux n'étaient pas là, on serait pas là pour parler de tout ça. Et, et je voudrais vraiment ressouligner le, l'importance de la place qu'ils ont dans ce processus, comme acteurs, quasiment principaux du processus de la médiation équine. Bien sûr que nous sommes là comme accompagnants, mais, mais les chevaux sont des, voilà, sont des acteurs essentiels de ce processus. Donc, je voudrais dire quelques mots aussi auprès d'eux. Alors, mon parcours. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Carole Thomas, je, je vis en Provence, près de Marseille, et j'ai, j'ai la chance d'être accompagnée au quotidien par, un poney et un cheval. Voilà, et j'interviens aussi avec d'autres chevaux, mais ce sont les chevaux qui m'accompagnent au quotidien, et avec lesquels j'ai beaucoup de plaisir tous les jours. J'ai toujours aimé les chevaux, mes parents disent que depuis que je suis toute petite, alors que ma famille n'est pas une famille de cavaliers, disent que depuis toute petite, je suis attirée par les chevaux. Et donc, je pense que cette histoire a commencé il y a fort longtemps. Et d'ailleurs, bien avant que je naisse, enfin, on va dire quelques mois avant que je naisse, mes parents sont partis en voyage, mais, donc, ils étaient jeunes, jeunes couples. Ils sont partis en voyage tous les deux à Venise, et un maître verrier leur a, était dans la rue, en fait, et faisait des objets en verre soufflé. Et quand mes parents sont arrivés pour regarder les objets qu'ils vendaient, il leur a dit, je vais vous faire un objet. Enfin, il leur a expliqué qu'il allait faire un objet spécifiquement pour eux. Et cet objet, c'était un petit cheval, en fait, est né un petit cheval du verre soufflé. Et mes parents m'ont offert ce cheval, en fait, quand j'étais toute petite. Et voilà, je voulais juste souligner ça dans le début. J'ai été une cavalière de club classique, on va dire, j'ai appris à monter à cheval en club, j'ai fait des concours. Et quand j'étais adolescente, j'ai eu un gros accident sur un cross qui a fait que je suis restée immobile quelques temps. Et j'ai arrêté de monter à cheval. Donc, quelque part, j'ai quitté un peu le contact avec les chevaux pendant quelques années. Mais ces années-là, ça a été des années dans lesquelles j'avais envie de rester contact, au moins par les livres, par les informations, par les films qui commençaient à sortir. C'était le début de ce qu'on appelait les chuchoteurs à l'époque. Et quand j'ai repris le cheval, quelques années plus tard, que j'ai recommencé à les côtoyer au quotidien, j'ai recommencé dans l'approche qui commençait à s'appeler en France l'approche éthologique. Sylvain, toi et moi, on était juste à côté du art de la sens. Et on a eu la chance, voilà, de pouvoir rencontrer Patparelli et Mdibus à l'époque, qui arrivaient en France. Et donc, de faire partie des privilégiés qui étaient dans ce giron dès le début. Et dans les interactions que j'avais avec les chevaux au sol, donc ces interactions se multipliaient, et moi, en fait, très jeune, adulte, je commençais à vivre des choses particulières, on va dire. Dont je ne parlais pas beaucoup à l'époque, mais que je ressentais profondément des choses qui étaient pour moi et qui étaient entre nous et qui produisaient des choses, on va dire, dans ma propre évolution, quelque part. Et à ce moment-là, j'ai lu « Le Tao du cheval », donc le premier livre de Linda Kohanoff, qui venait juste d'être traduit en français. Et en lisant ce livre, j'avais l'impression que Linda posait quelque part une pensée structurée sur ce que je vivais, on va dire, en termes de ressenti et d'intuition dans mes expériences avec les chevaux. C'était chouette, ce moment-là, et du coup, j'ai eu envie d'en savoir plus. Et assez rapidement, je suis partie aux États-Unis pour faire le parcours, finalement, de formation avec Linda. Donc, il y a plus de dix ans maintenant. Et donc, je suis devenue instructeur Epona Quest et j'ai entamé ce parcours d'accompagnante en médiation équine en France. Et j'ai eu la chance, dans les années qui ont suivi, de travailler en duo avec Carol Rush, qui est américaine aussi et qui a été pendant une dizaine d'années le bras droit de Linda. Tout à fait. Et donc, ça a été un travail vraiment duo de compagnonnage qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. D'ailleurs, maintenant, dans ma propre pratique, je propose beaucoup de compagnonnage pour les personnes qui le souhaitent. Pour, comme les chevaux, finalement, apprendre par l'expérience, par le fait que notre corps, sans ce qui se passe à côté, peut reproduire et s'imbiber d'un certain nombre de choses. Donc, j'ai eu cette chance-là. Et du coup, Carol m'a proposé de participer avec elle, de contribuer en effet à l'approche Medici-Northway. C'est une approche qui est basée sur un certain nombre d'outils Epona Quest. C'était très proche sur cette époque-là. Et avec aussi un tout, on va dire, particulière, mais qui est basé vraiment fondamentalement sur la transmission d'outils. Donc, voilà. Donc, depuis une dizaine d'années maintenant, j'accompagne des personnes qui ont envie d'interagir avec les chevaux pour eux. Je forme aussi des équicoches selon la prof Medici-Northway. Donc, j'anime cette formation-là, formation professionnelle en France. Et je supervise aussi des équicoches professionnels, des médiateurs, dans leur propre pratique. Et je vais me dire, c'est pas assez profondément sur la suite de la politique, principalement sur leur posture. Donc, la solidité de leur posture. Sur les challenges qu'ils peuvent rencontrer. Et sur la puissance de leur accompagnement. C'est mes trois marottes, on va dire, pour les professionnels. Voilà pour mon parcours. Ok, super. la puissance de leur accompagnement c'est à dire comment comment qu'est ce que tu entends par ce terme de puissance de l'accompagnement est ce que c'est quelque chose que le cheval nous apprend qui évidemment je pose la question avec avec une petite idée derrière la tête parce que je suis je pense vraiment que les chevaux peuvent nous apprendre qui nous sommes mais il ya ce moment effectivement de puissance ou de pouvoir qui parfois une connotation plus ou moins positive il ya des personnes pour qui le mot pouvoir est tout à fait négatif et voilà je me comme qu'est ce que tu mets derrière ce derrière ce mot puissance de l'accompagnement c'est chouette que tu poses cette question sylvain parce que je pense que alors en tout cas les professionnels et qui coachent qui travaillent avec moi soit en formation en supervision mais même en intervention tout simplement je parle beaucoup d'une posture particulière que j'ai adopté et très clairement les chevaux enfin cette posture m'a été inspirée par les chevaux dans mon propre parcours avec eux j'avais pas prévu de parler de ça mais vraiment je voudrais dire combien je suis je me sens imbibé par tout ce que les chevaux m'ont apporté soit parce que quelque part je les cherchais consciemment soit tout simplement de manière inconsciente par par leur fréquentation d'une certaine manière leur fréquentation voilà l'observation et comme je dis tout à l'heure par leur compagnonnage alors tout à l'heure je parlais de compagnonnage humain mais j'ai l'impression d'avoir été accompagné par des chevaux en fait d'avoir bénéficié de compagnonnage des chevaux et et en tout cas sur ma posture d'accompagnant pour laquelle on me sollicite beaucoup en termes de transmission je crois que la première chose c'est que je suis guidée sur le fait que ce soit un accompagnement sans prise de pouvoir sans aucune prise de pouvoir même subtil et je crois que les chevaux m'ont aidé à réaliser avec les années combien sans s'en rendre compte donc d'une manière parfaitement transparente nous les humains pouvons avoir la sensation de ne pas être dans un jeu de pouvoir de ne pas entre guillemets prendre du pouvoir sur l'autre alors qu'en fait on le fait sans s'en rendre compte et de manière très subtile et les chevaux m'ont appris ça et c'est ce que j'essaie de transmettre maintenant et quand je parle d'une posture d'accomplissement est ce que est ce que tu as que je détaille un peu cette partie là sylvain ah oui moi je trouve que c'est 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 fascinant et tout ce que les chevaux peuvent nous disons nous apprendre par l'observation de leur comportement et leur compagnonnage finalement bien sûr je trouve que c'est absolument c'est absolument fascinant et effectivement on n'avait pas spécialement prévu de parler de cette notion de de pouvoir j'ai un peu saisi ça au vol je 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 m'en excuse mais mais c'est vrai que il y avait même le titre d'un livre de linda kwanhoff qui quand le traduit en français ça donne le pouvoir du troupeau oui et mon activité s'appelle le pouvoir des chevaux depuis quinze ans exactement exactement donc il ya même parce que ça voulait dire à l'époque entre guillemets ou la portée à laquelle ça pouvait faire appel donc oui je peux donner quelques mots là dessus très clairement les chevaux m'ont inspiré un accompagnement dans lequel la posture qu'on va adopter va permettre que la personne qui est en face de nous se calent progressivement sur elle même quand je dis ça ça veut dire que concrètement on va à la fois proposer à la fois y avoir un cadre d'expérience bien sûr un cadre de transmission d'outils mais un cadre qui va laisser un champ vierge pour que la personne fasse sa propre expérience c'est comme si on n'imposait aucune attente même non verbalement du coup la personne qui est en face d'une certaine manière ne peut pas enfin elle peut toujours essayer par exemple de de sentir d'être ultra sensible persensible à ce qui est attendu à ce qui serait bien ce qu'on attend d'elle mais en fait il n'y a pas ça en face elle va rien trouver et du coup si elle veut finir par se caler sur quelque chose alors qu'elle se calent sur ce qui est en elle et renforce ça progressivement d'une certaine manière donc c'est à la fois responsabilisant ultra responsabilisant je dirais même plus que ça redonne ça nous redonne notre propre pouvoir ça nous reconnecte à ça et en même temps ça peut être très déstabilisant puisque on est souvent enfin beaucoup d'entre nous sommes se calent sans se rendre compte sur des repères extérieurs et quand on voit les chevaux fonctionner ensemble quand on voit leur modalité d'intelligence relationnelle d'intelligence sociale on peut vraiment observer combien ils vont en premier lieu finalement sont des êtres puissamment sociaux mais ils vont en premier lieu se caler sur qui ils sont pour être agir en fait et chacun se calent sur qui il est pour interagir je sais pas si ça aide ce que ce que je dis là mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce mode d'accompagnement ça peut être une découverte incroyable en fait pour beaucoup d'entre nous en tant qu'humains et bien sûr souvent dit oui bien sûr tous ceux qui sont hypersensibles oui bien sûr les hypersensibles mais tous les autres tous les autres aussi et ça ne concerne pas du tout que les hypersensibles loin de là oui tout à fait je pense que c'est très utile de prendre en compte cet aspect du pouvoir des chevaux donc et parce que le mot le mot pouvoir est souvent lié au mot contrôle enfin en tout cas dans l'inconscient collectif le pouvoir c'est le contrôle mais pas chez les chevaux comme pas chez les chevaux exactement très important voilà ça va apporter des nuances qui me semble et d'ailleurs ce que ce que tu viens de dire j'ai envie de formuler combien dans notre travail de médiateur et qu'un quelle que soit la forme de la pratique enfin en tout cas dans ma pratique et dans la pratique de beaucoup des professionnels qui m'entourent combien le fait même de observer ou de de expliquer à une assemblée humaine le fonctionnement des chevaux c'est à dire leur leur modalité d'échange entre eux d'interaction avec eux avec les autres avec le monde combien ça peut représenter un modèle finalement intéressant à étudier pour nous les humains je vais juste vraiment deux secondes rappeler que les chevaux sont des herbivores d'accord et les humains sont des omnivores c'est à dire des carnivores plus des herbivores à l'intérieur de nous on est les deux et qui se trouve que en tout cas nous dans nos sociétés occidentales à cette époque beaucoup d'entre nous avons plutôt et collectivement aussi en termes de société avons plutôt développé souvent sans s'en rendre compte nos aspects nos programmes carnivores et et or l'herbivore est en nous aussi et les chevaux qui sont des puissants herbivores peuvent vraiment nous permettre en termes de modèles de nous rendre compte quels sont les modes de fonctionnement puissants d'ailleurs d'un grand herbivore et éventuellement les réintégrer pour nous donc je pense là à tous ceux qui considèrent qu'ils sont un peu trop carnivores dans leur vie vis-à-vis des autres mais aussi à tous ceux qui se sentent profondément entre guillemets herbivores qui n'auraient probablement pas dit ça qui aurait probablement dit profondément décalé profondément entre guillemets faible ça me plaît pas du tout de dire ça et qui là au contraire vont retrouver des modèles en disant mais non c'est pas parce qu'on a un herbivore c'est pas parce qu'on a un fonctionnement d'herbivore qu'on est un pauvre petit être sans défense regardons les chevaux laissons nous enseigner par ça j'ai pas du tout prévu de parler de ça mais merci pour ça tout à fait c'est important ça fait partie à la fois de ce que les chevaux peuvent nous apprendre et qu'ils peuvent nous faire comprendre absolument et pour moi à titre personnel en tout cas dans le cadre de ma pratique ça me paraît important de d'incarner le fait que les humains sont des omnivores c'est à dire pas uniquement des carnivores nous avons voilà les deux les deux facettes à l'intérieur de nous et si on arrive à aller à les explorer et à les exprimer dans les situations dans lesquelles elles sont les plus appropriées alors on peut récupérer beaucoup de la puissance des chevaux et donc si pour pour continuer dans le dans l'interview et donc tu nous as un peu parlé ton parcours de tes découvertes avec les chevaux des chevaux des chevaux eux mêmes enfin tu disais que tu allais parler également des chevaux eux mêmes mais peut-être avant ça comment est-ce que comment est-ce que ça s'est développé en pratique pour toi est-ce que c'était par rapport à l'approche de EponaQuest est-ce qu'il ya comment ça se passe en pratique quand quand tu proposes un accompagnement ou coaching ou quels quels sont les outils qui t'ont les plus adaptés qu'est-ce que est-ce que tu as découvert des choses est ce qu'il ya des choses que tu voudrais partager sur l'accompagnement avec les chevaux ou la médiation avec les chevaux donc dans ce que je propose bien sûr il y a maintenant enfin ce que je propose s'appuie à la fois sur des outils EponaQuest des outils médicinants souhaits sur ma propre couche on va dire quelque part sur sur qui je suis après c'est classiquement on va dire ça peut être des ateliers collectifs des séances individuelles je interviens auprès des particuliers mais je peux intervenir aussi dans certaines circonstances auprès des entreprises dans des cadres particuliers et comme je disais tout à l'heure je forme aussi des professionnels à ce sujet où je supervise c'est à dire j'accompagne des professionnels déjà déjà en fonctionnement on va dire en activité dans leur professionnalisation mais pour revenir à ta question finalement qu'est ce que c'est enfin si je venais sur quelques grands piliers tels que tu les as un peu je pourrais dire que c'est à la fois c'est un cocktail c'est une espèce de cocktail et je conclurai ça par l'apport du spal justement pour un peu comme je disais tout à l'heure sa grande place là dedans comme si c'était un cocktail de transmission d'outils donc vraiment ça je crois que c'est la base de mon intervention c'est le fait de pouvoir transmettre des outils qui vont pouvoir être utilisé par des humains être intégré par des humains qui le souhaitent dans leur propre vie extrêmement facilement transposable et donc il ya une espèce de cocktail d'outils théoriques d'une certaine manière donc un cocktail de théorie d'interaction entre humains et d'interaction avec les chevaux donc d'expérience et je dirais que c'est un cocktail dans lesquels il ya de la théorie de la pratique donc mais dans lesquels on va aller solliciter plusieurs dimensions de nous mêmes les dimensions intuitives les dimensions sensorielle les dimensions cartésienne parce qu'on a un cerveau aussi les dimensions expérientielle le fait d'aller le vivre le mettre en lumière l'incarner et les dimensions subtils aussi et je crois que c'est ce cocktail là que que je propose dans ma pratique et peut-être que ce que j'ai moi en tout cas appris ou qui m'a particulièrement marqué depuis dix ans dans cette pratique et dans mes expériences avec les chevaux et dans mes expériences d'accompagnement dimensionnel qui va nous permettre de nous retrouver complètement c'est à dire que c'est comme si on sollicitait ça que chacun de nos centres d'intelligence et qu'on le remettait à sa place un peu pour que chacun d'entre eux d'entre eux puissent réinvestir le champ pour lequel il est fait et retravailler ensemble et donc ça 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 a été une découverte pour moi finalement à la place de lutter à l'intérieur finalement on pouvait faire équipe d'une certaine manière et tout d'un coup les choses se passer de manière très différente et notre vision de ce qui se passe était aussi très différente la deuxième chose qui est vraiment je crois parce qu'on me le dit beaucoup au delà de la posture d'accompagnant donc de la gestion du pouvoir quelque chose qui est très important pour moi c'est un protocole spécifique de gestion de la vulnérabilité j'ai une attention particulière et comme les chevaux d'ailleurs enfin en tout cas d'après ce que j'ai vu dans mon expérience mais en tout cas j'ai vraiment une attention très 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 particulière sur le la gestion de la vulnérabilité d'approche spécifique parce que la vulnérabilité d'ailleurs j'avais l'occasion d'en parler précédemment voilà en interview avec toi aussi je la vulnérabilité pour nous les humains c'est à dire cette forme entre guillemets qui peut prendre une forme ça peut ressembler à de la peur mais il n'y a pas vraiment de danger mais ça peut ressembler à de la colère aussi ça peut ressembler à beaucoup de choses mais en tout cas cette vulnérabilité pourquoi celle là et pourquoi j'ai un regard particulier sur la vulnérabilité parce que pour moi je l'ai identifié comme étant le plus puissant moteur ou le plus puissant frein de nos apprentissages en tant qu'humains de nos évolutions de nos transformations et par conséquent du sujet pour lequel on va être là en médiation je suis pas du tout une adepte par exemple pas du tout vraiment je ne crois pas que c'est en mettant quelqu'un directement dans le rouge et après en remontant à la petite cuillère que on va provoquer ou qu'on va faciliter les expériences les plus transformantes les plus profondes je n'y crois pas une seconde il me va pas ne va pas voilà favoriser réellement une évolution puissante mettre quelqu'un dans le rouge c'est à dire le jeter directement dans le grand bain alors qu'il ne sait pas nager c'est ça que tu veux dire exactement c'est pas du tout ce à quoi je crois pas du tout ça c'est ce que font les cowboys pour débourrer les chevaux en tout cas c'est ce qu'ils faisaient ce qu'ils faisaient ou c'est ce qu'ils ont fait et pas que d'ailleurs pas que c'est vrai pas que et donc j'y crois pas du tout pour les humains en fait je ne pense pas du tout que ce soit l'approche la plus puissante et donc typiquement les personnes qui qui viendraient dans des enfin voilà dans des stages avec moi ou qui viendrait pour qui chercherait à apprendre cette approche apprendrait comment faire autrement et de manière plus puissante plus durable beaucoup de gens qui travaillent avec moi disant carol c'est comme si c'était une machine à laver mais moelleuse voilà dans l'idée d'être de plus en plus puissant et non pas d'avoir tout le temps peur qu'on nous jette dans le grand bain et que l'on est on essaye de pas se noyer qu'est ce que je pourrais dire d'autre à part la vulnérabilité les chevaux voilà peut-être comment je les vois dans ce processus finalement quand j'ai été à la fin de ma formation et bon à quoi est le dernier jour le jour du diplôme en fait j'ai eu un entretien individuel à l'époque aux états unis avec linda et avec deux personnes qui travaillent avec linda chez les rosenberg et marie louise gould et toutes les trois m'ont donné m'ont dit une phrase et en fait de ces trois phrases là c'est devenu mon mantra professionnel en fait c'est devenu une grande phrase je ne sais plus laquelle m'a dit quel bout de la phrase d'accord mais globalement une m'a dit fais toi confiance l'autre m'a dit fais confiance au processus qui se déroule et la troisième m'a dit fais confiance aux chevaux ok j'ai une petite idée de qui a dit quoi mais et c'est devenu vraiment une ligne de conduite pour moi et je parle de ça parce que je voudrais parler du je voulais parler des chevaux et je voulais dire que pour moi dans fait confiance aux chevaux était vraiment inclus pour moi est inclus le fait que je considère que les chevaux sont des êtres à part entière comment l'expliquer autrement souvent on dit à les humains et puis les animaux quoi d'accord d'ailleurs on appelle ça la médiation animale quand on regarde au niveau plus haut que équin d'accord parce qu'il y en a qui font la médiation entre les chats les chiens peut-être les poissons j'en sais rien plein de trucs et ça pour moi ça n'a pas de sens en fait parce que il n'y a pas les humains et les animaux pour moi il ya les animaux sur la planète dont les humains font partie au même titre ni plus ni moins que les chevaux les chats les chiens et des tas d'autres et pourquoi je dis ça parce que ça m'habite profondément et quand je dis que je considère en tout cas le cheval comme un être à part entière c'est à dire que je le considère aussi entier peut-être même plus qu'un humain d'accord donc ça c'est la première des choses et ce qui veut dire aussi que dans le fait confiance aux chevaux bien sûr que c'est aussi fait confiance à l'intelligence des chevaux et je parle pas que de l'intelligence du cerveau de raisonnement je parle aussi d'intelligence de résonance d'une intelligence subtile enfin tout ce qu'on peut constater comme miracle en médiation équine et du coup je vais bien sûr faire intervenir le cheval mais en lui laissant enfin on va leur laisser leur propre initiative on n'est pas du tout dans l'idée d'avoir éduqué un cheval à tel exercice et de le rentrer dans l'espace avec l'humain en lui disant mon gars maintenant c'est l'exercice numéro 4 faudrait réussir pas du tout pour moi je fais confiance au cheval comme un partenaire humain c'est comme un partenaire humain j'espère qu'il me fait confiance de la même manière en retour et j'assiste d'ailleurs parfois je peux imaginer que beaucoup d'entre nous pourraient témoigner de certains de ces miracles de ces instants du miracle j'assiste parfois des interactions dans lesquels moi en tant qu'humaine je ne peux pas dire je ne sais pas ce qui se passe d'ailleurs visuellement avec les yeux on voit pas grand chose je peux même imaginer que si quelqu'un devait décrire la scène il dirait je sais pas trop quoi dire parce que il n'y a pas grand chose qui bouge quoi et et qui peuvent être hautement hautement puissants est ce que tu as envie que je donne un ou deux exemples sylvain oui oui je pense que ça pourrait être ça pourrait être sympa pour peut-être les personnes qui connaissent qui connaissent pas les médiations équines bon là la plupart des intervenants évidemment pratique ça depuis des années des dizaines d'années mais voilà il ya des personnes et moi je vois des personnes tous les jours qui me disent mais alors qu'est ce qui va se passer est ce qu'on va monter sur les chevaux fameuse question moi j'ai peur des chevaux et oui peut-être voilà peut-être expliquer un peu comment ça se passe comment ça peut se passer donc avec les compagnons chevaux j'ai deux moments qui me reviennent en tête en particulier là je pense à deux interactions particulières la première c'était une interaction séance individuelle avec une adolescente lycéenne qui était en grande difficulté on va dire sociale depuis quelques mois une jeune fille qui avait enfin voilà qui était déscolarisée non pas parce qu'elle était mauvaise élève d'ailleurs mais parce qu'elle voulait plus aller à l'école bon et qu'il y avait tout un processus qui l'accompagne avec les parents et un jour il se trouve que voilà elle a exprimé le beau cheval quelque part et donc elle est arrivée chez moi 16 ans à cet âge là on parle pas beaucoup etc etc et bon donc on a un certain nombre d'échanges quand même elle et moi et finalement je lui propose une interaction on va dire si je devais l'exprimer en quelques mots on va dire que l'idée c'était d'aller rencontrer le cheval d'accord de ce genre et donc le choix dans question ah oui ça je voudrais le dire et avant de parler de l'exemple quand je parlais de la place des chevaux pour moi c'est très important de dans ma pratique de connaître les chevaux avec lesquels j'interviens exactement comme si je travaillais avec un partenaire partenaire humain comme ce serait important pour moi quand on se connaisse qu'on ait appris à se rencontrer à ceux à se connaître dans nos fonctionnements à se faire confiance tout simplement donc je n'interviens pas avec des chevaux que je connais pas par exemple d'ailleurs pour toutes les raisons de profondeur dont je viens de parler mais aussi tout simplement parfois pour des raisons de sécurité à la fois pour la sécurité de l'humain qui est là mais aussi parfois pour la sécurité entre guillemets intérieur du cheval est ce que le cheval est ok avec ça est ce que le cheval va pouvoir gérer c'est à dire quel est son niveau de maturité intérieur pour ça quelle est sa personnalité enfin bref tous ces détails que je pourrais mais en l'occurrence là donc c'était donc mon cheval qui est décédé maintenant et donc cette jeune cette jeune fille et en fait elle rentre donc dans l'enclos où il était et grosso modo elle ne bouge pas les faces à lui lui il est en quinconce on va dire mais elle le regarde et elle ne bouge pas et pendant plusieurs minutes il ne se passe rien visuellement personne ne bouge et tout d'un coup je vois mon cheval en fait qui fait des pas de côté mais genre dix centimètres par dix centimètres de côté qui se rapproche genre l'air de rien de cette jeune fille et qui se rapproche d'elle jusqu'à quasiment la toucher mais sans toucher il reste à quelques centimètres d'elle dans le plus grand calme elle ne bouge pas du tout c'est à dire n'a pas d'expression etc et donc typiquement je veux dire à moins d'être devin on peut pas savoir qu'est ce qui se passe à l'intérieur mais moi qui connaissait très bien mon cheval je sentais qu'il était enfin il était évident qu'il se passait quelque chose en réalité que lui savait qu'est ce qui se passait en tout cas lui était enfin je sais pas s'il était aux commandes mais en tout cas il était acteur réellement de ce qui se passait réellement je veux dire il s'est déplacé comme ça et donc à un moment donné ben mon cheval finalement m'a donné une forme de signal en disant c'est bon c'est fini maintenant on peut s'arrêter là et donc je j'ai proposé à la jeune fille de terminer cette interaction de me rejoindre je vous passe le débriefing c'est pas le sujet mais concrètement dans les jours qui ont suivi et même dans les arts qui ont suivi elle a exprimé qu'elle avait recommencé à respirer à plein poumon pour la première fois depuis des mois comme si alors je ne veux pas rentrer dans la confidentialité de ce qui s'est passé mais en tout cas elle a exprimé que ce qu'elle a ressenti à ce moment là et la manière dont elle a ressenti cette interaction finalement et l'approche très particulière en canard finalement du cheval elle ne connaissait pas du tout les chevaux c'est une jeune fille qui ne connaissait pas les chevaux combien elle avait ressenti une espèce de libération de la respiration interdelle et on était au mois de juin et je voudrais juste dire que la maman a repris contact avec moi comme c'était convenu entre nous un régulièrement après et et que dans les mois qui ont suivi donc cette jeune fille a repris l'école c'est à dire qu'à la rentrée de septembre elle a donc tout l'été elle a quitté sa chambre en fait elle a quitté son cocon et elle a eu une scolarité incroyable une fin de scolarité incroyable derrière et elle-même a dit qu'elle bien sûr que tout ça n'a fait enfin je dire c'était un élément parmi tout le cocktail de je veux dire de qui était proposé par ses parents et son cadre le cocktail favorable mais combien à ce moment-là avait senti que ça lui a ouvré les portes quoi tout simplement intérieurement avec ses mots sans mots d'ailleurs en réalité donc ça c'est un premier exemple que j'aurais cité si on l'expliquait de l'extérieur clairement bien sûr que j'ai fait quelque chose j'ai expliqué un certain nombre de choses avant j'ai peut-être accompagné ensuite mais celui qui a fait le travail c'est lui jamais je repensais qu'il fallait qu'il fasse ça d'accord voilà et je voudrais donner un autre exemple qui est un exemple de groupe je ne me rappelle pas exactement de l'interaction c'est égal c'était dans un atelier dans un programme now d'ailleurs donc un groupe constitué et à ce moment là une des participants a une interaction avec un cheval qui entre guillemets ne se passe pas bien sous-entendu ça ne donne pas le résultat que elle aurait aimé que ça donne d'accord et donc elle ressort de ça en disant que grosso modo ça va être un peu la merde je reprends c'est moi elle pas les miens en résumé et et puis voilà et puis bon bref on continue le processus et à ce moment là un autre participant qui lui avait observé cette interaction et et qui avait écouté ce qu'elle a dit et qui ressentait évidemment la frustration dans laquelle elle était etc etc a bondi en disant oui mais quand même c'est incroyable pourquoi on t'aide pas plus je vous rappelle que je suis adepte de quelqu'un qui ne prend pas le pouvoir sur l'autre donc il ne fait pas les choses à sa place ce qui ne veut pas dire qu'on le laisse tomber comme une vieille chaussette ça veut dire qu'on l'accompagne vers sa propre prise de pouvoir et donc l'autre participant en fait face à quelqu'un que lui a considéré comme étant en détresse ce qui n'était pas tout à fait vrai en réalité lui en fait cela a activé un schéma chez lui très important qui le faisait sortir de ses gonds et pourquoi je vous parle de ça parce que là ce jeune homme là n'était même pas en interaction avec le cheval il était juste en observation de cette interaction d'accord et ça lui a permis alors évidemment ça a été accompagné derrière un gira on a eu le groupe a eu un échange etc mais ça lui a permis de se rendre compte puissamment d'accord de combien ce qu'il croyait être la réalité universelle n'était que sa réalité et ça a été incroyable dans sa vie je veux dire je j'utilise ces mots d'accord à lui et combien aussi c'est ce comportement qu'il avait adopté sous-entendu quand quelqu'un est soi-disant en détresse alors il faut absolument que quelqu'un le aide autrement autrement je deviens fou entre guillemets et combien il s'est rendu compte que ce truc là en fait ben se déclencher très souvent pour lui et était extrêmement limitant dans sa vie il lui avait causé beaucoup de problèmes d'ailleurs et voilà c'est juste pour parler de cette séquence dans laquelle c'était même pas la personne qui était en interaction qui a bénéficié finalement de ce qui s'était passé de ce que le cheval et l'autre personne avait proposé voilà je sais pas si ça illustre oui tout à fait il ya une véritable dynamique de groupe de troupeau finalement quand on est avec les chevaux c'est souvent bluffant et évidemment tu parles à convaincu moi je suis totalement convaincu que les chevaux énormément à nous apprendre en termes de dynamique de groupe et sur le plan aussi très subtil très subtil et voilà il ya une notion bon qu'on retrouve en tout cas chez chez podacouest et aussi dans le programme dao et peut-être en médecine en souhait je ne sais pas quelle est la notion de deux mois construit c'est à dire que il ya beaucoup de nos croyances plus ou moins limitantes des choses que nous croyons des choses que nous nous imaginons notre que nous croyons dure comme faire pardon on croit comme étant vrai voilà que nous croyons que nous croyons être vrai qu'ils sont de pure construction et les chevaux sont incroyables par rapport à ça pour nous faire prendre conscience de ce qui est la réalité donc merci beaucoup oui pour ces deux ces deux exemples absolument c'est vrai que le programme là voilà l'exemple que j'ai donné issu du programme là bas c'est un programme que j'adore que j'anime depuis longtemps maintenant et je dois dire que je lui reconnais au delà du processus qui l'amène au delà de ce qui permet de dérouler comme compétence d'expérimenter etc tout ça ce que j'adore c'est la longueur de ce programme c'est à dire que ce programme permet parce qu'il fait deux fois une semaine est allé sur deux mois il se passe des choses entre les deux sessions permet de rentrer dans dans des mécanismes de manière extrêmement profonde et transformatrice en fait et pour finir sur les chevaux tu sais sylvain je voudrais ajouter aussi dans leur place c'est que tout à l'heure tu m'as demandé qu'est ce que tu as appris en particulier depuis toutes ces années avec les chevaux j'ai parlé de la vulnérabilité du pouvoir tout ça mais il ya aussi le fait que les c'est comme si les chevaux nous proposer des expériences parfaites uniquement sur des sujets sur lesquels qui sont proches de notre conscience et utile pour nous c'est comme si c'était une espèce d'efficacité incroyable je sais pas si genre droit au but quoi donc c'est non seulement une expérience ils vont nous proposer un contexte une expérience dont on peut se saisir ou pas des fois même sans s'en rendre compte mais qui est à la fois proche de notre conscience et à la fois sur un sujet qui est actif dans notre vie positivement ou négativement d'une certaine manière de manière limitante ou non et ça je trouve ça incroyable et je pense que dans le cette petite phrase fait confiance aux chevaux mais il y avait ça aussi il y avait aussi ça oui tout à fait ça fait certainement partie des potentialités disons thérapeutique que je dis thérapeutique au sens large la thérapie c'est pas que de prendre des sachets d'aspirine c'est beaucoup d'autres choses et entre autres c'est très certainement de comprendre de façon subtile ce qui se passe dans un groupe et ce qui se passe avec nos nos compagnons comme tu le disais nous faisons partie d'un univers où nous ne sommes pas très très différents des animaux en tout cas les animaux font partie de notre de notre monde et c'est toujours et c'est vraiment extraordinaire de travailler avec eux au quotidien et donc je te remercie pour ces pour ces témoignages donc je regarde le je regarde l'heure et on va petit à petit s'acheminer vers la la clôture de cette interview mais non mais non pas sans le mot de la fin alors carol est ce que qu'est ce que tu voudrais un mot de la fin quelque chose que tu voudrais nous dire quelque chose que tu voudrais nous partager qui est important pour toi que sur quoi tu voudrais nous laisser sur quoi tu voudrais conclure ta ta pépite ta pépite d'or comme on le dit parfois de cette heure que nous avons passé ensemble alors je voudrais souligner deux choses à nouveau combien l'enseignement des chevaux me paraît pour moi et je sais pour beaucoup d'entre nous pour toi et probablement que toutes les personnes qui vont intervenir dans le cadre de ce webinaire sur les relations ancestrales entre les chevaux et les humains en parleront aussi mais combien l'enseignement des chevaux vers les humains me paraît précieux est lié à cette grande histoire commune d'évolution entre nos deux espèces qui me semble pas terminée en fait tout simplement il me semble que le chemin il ya encore un chemin commun dans les quels les chevaux peuvent vraiment contribuer à notre évolution et dans lequel nous en tant que l'humain on peut aussi contribuer à leur évolution d'une certaine manière sur cette planète qui est moins on va dire moins accueillante pour eux maintenant en tout cas qui n'est pas accueillante de la même manière donc c'est la première chose et la deuxième chose pourrait revenir à cette idée du panorama dont tu proposes finalement à travers ce webinaire et peut-être que là faudrait passer un message lorsqu'on est attiré par la médiation équine soit parce que pour soi soit parce qu'on a envie d'en faire un métier ou quelque chose comme ça en tout cas lorsqu'on est attiré par la médiation équine vraiment de d'aller explorer les différentes a déjà de se rendre compte comme tu comme on le disait au début qu'il ya une très grande diversité de pratiques et que ça me paraît essentiel si on a envie d'aller vers ça d'aller explorer jusqu'à trouver celle en fait la pratique sur laquelle ça va nous faire ça ça m'attire ça ça résonne même si ça n'a pas forcément de d'explication d'une certaine manière mais en tout cas voilà voilà d'essayer là aussi de se rendre compte de qu'est-ce 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 qui moi me me plaît finalement me touche me résonne me fait fort dans dans chacune dans telle ou telle pratique pour pourquoi je pense en disant ça aux personnes qui ont pu avoir peut-être des expériences qu'ils ont pu considérer comme étant peut-être moins puissante que ce qu'ils auraient souhaité et peut-être simplement voilà de se dire que c'est pas forcément une approche qui est meilleure que l'autre mais chaque approche va proposer un cocktail qui va être le bon cocktail pour telle personne ou telle personne telle personne tel humain voilà comme les chevaux qui vont passer du temps quelque part ensemble quand ils se rencontrent avant de décider s'ils vont être amis ennemis entre guillemets amoureux chef pas chef qui vont passer un long temps de à agir chacun et à s'observer agir avant de choisir finalement ce qui va leur convenir le mieux et oui un chemin commun à découvrir et puis tout un tout un panorama des expériences et tout à fait c'est vraiment l'intention de ce webinaire d'ouvrir largement parler les dons les praticiens qui existent déjà qui interviennent déjà bon ben on a vu quand 10 qui intervient quand 10 9 il intervient en service d'oncologie donc catherine qui fait venir les chevaux en prison enfin il ya des choses vraiment incroyables incroyables il ya ce fameux cheval de course paye au qui qui va dans les qui va dans les auspices as à sa propre demande le propriétaire entière mais oui c'est ça et donc il ya des choses des choses vraiment incroyables l'approche épaule à quest on en a un petit peu parlé ce soir avec différentes disons modalités et bien sûr un sujet qui me tient beaucoup à coeur les approches traditionnelles du cheval qui sont encore peut-être un petit peu méconnu puisque douce nous étions issus peut-être d'une culture plus carnivore que herbivore en tout cas conquérant conquérante et colonisatrice ça ça ne fait aucun doute et donc les témoignages pour ces cultures traditionnelles du cheval qui vont plutôt être la journée de demain donc le 16 décembre et pour aujourd'hui carol bas un grand merci d'avoir été d'avoir été avec nous merci d'avoir indiqué ce chemin comme un qui reste à découvrir et puis voilà au plaisir de se recroiser je te laisse la parole pour la conclusion voilà petite conclusion en plus ce que tu voudrais voilà hop voilà ok ok je crois que